On est dans quelle ville ici ? On est à... Attends c'est un quiz ? Faut que je dise ou pas ? Ouais il faut que je dise. Bourg-en-Bresse on est ? Nous sommes à Bourg-en-Bresse. À comment ? Bourg-en-Bresse ! C'est pas bon ! Quelle ville on est ? Bourg-en-Bresse. Oh il le dit bien ! Salut à tous, il est 8h43, on se prépare pour filer à la gare de Lyon, j'ai un train à prendre pour Bourg-en-Bresse ce soir, match de Jeep Elite. Il y a le panier avec les décos encore de Noël, faudrait changer ça mais ça fait du bruit, regarde. Ça fait du bruit comme dans la pub NBA. On se prépare et on part, direction Bourg-en-Bresse. Ça y est, on s'est prête à prendre le train, évidemment monsieur Angelo Sagarakis est à la bourg, le train part à 10h. Il est moins 5, moins 10 maximum, c'est monsieur Buzzer dans le milieu, donc il va nous rejoindre dans le train. Lillard, long range 3, et c'est bon ! Et le Buzzer ! Salut ! On se lance dans le vlog ? On est arrivé à Bourg-en-Bresse, dans des situations un petit peu difficiles. La pluie, pas de taxi, rien de tout ça, mais on a un homme qui est venu nous chercher, Gennaro, qui vient de Puy-Bourg nous chercher, nous sauver surtout de la pluie. On est en galère avec Angelo depuis une heure à la gare. Et cet homme nous sauve la vie. Comment ça va Gennaro ? Je vais être rémunéré, ça va ? Non mais en vrai, à Puy-Bourg, il galère un peu. C'est à 45 minutes, c'est à 45 minutes. C'est vraiment long. T'as un pronostic pour ce soir ou pas ? Franchement... Face à Orléans, Orléans qui est au complet, Or qui est décimé. Ouais, ouais, je suis quelqu'un de superstitieux, je suis pas envie de parler un peu. T'as peur ? Ouais. Après Hugo, t'as vu, il enchaîne bien, à la mène. T'as des Andouzi et tout, il peut prendre feu, donc c'est pas picoque, il faudrait qu'il fasse un gros match, là, c'est pas en même temps qu'il a fait de gros match. Donc bon... Adam, a.k.a. Gennaro, merci beaucoup. Ouais, à vous aussi, bon match. Et vous aussi, et bon courage pour ce soir. Ouais, et bon courage pour sortir dehors, surtout le temps est cata aujourd'hui. On va suivre le monsieur Okadi. On suit le monsieur Okadi ? Ouais. Dans Alice au Pays des Merveilles, on devait suivre le lapin. Mais là, on va suivre le mec Okadi. C'est pour cet homme qui travaille dans des conditions dantesques. And now, your starting line up for your Sparer France Phenoms. Edgard, 5'1, Lucas Nico. Angelo ! Ah, ce qui est bien, à la GL Bourque. Regardez, pour la planète, pour jeter les déchets. Il y a des paniers à mettre. J'ai ma vieille clémentine de ce midi. Oh non ! Airball. Airball, ça commence très très mal cette soirée. Angelo me dit que c'est par là. Accès, joueur, vip presse. En même temps, le garçon, il a joué ici. Combien de temps Angelo, tu as joué ici ? Deux ans. Ok, allez, c'est parti, c'est parti. Bon, évidemment, on est arrivé bien en avance. Il y a les techniciens qui sont prêts. Ils sont en place, ils s'installent. Ah, c'est Fred. Monsieur Fred Jouze, comment il va ? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qu'il installe, le Fred ? Le score. Le score ? Le score en direct. Alors lui, c'est mon préféré. Qu'est-ce que tu installes, Vince ? Va nous rêver. Alors là, j'ai installé tout son poste. Tout notre table ? Tout notre bureau. Ses micros, son retour au programme. Je vous le disais, on est arrivé bien en avance. Le train est arrivé aux alentours de 13h. Là, il doit être 14h avec notre galère sur la route pour avoir un véhicule. Donc on arrive bien 3h avant le match. C'est cool parce qu'on va pouvoir faire les réglages en avance. On va pouvoir préparer les infos, préparer les fiches que je n'ai pas eu le temps d'imprimer. Donc ça, c'est un petit peu la panique. Je me sens orphelin de mes fiches. Alors là, je suis en train de me rentrer les noms dans l'ordinateur pour afficher les bons noms sur le tableau d'affichage. Surtout qu'il risque d'y avoir des absents ce soir. Donc attention. Spoil. Oh, Zach Wright jouera. Zach Wright joue ? Zach Wright jouera. C'est une blague ? Je viens d'appeler Fred Sarr. Fred Sarr me l'a dit, c'est qui joue. Là aussi, les trucs importants quand on arrive un peu en avance, c'est qu'on peut avoir les infos en avance. Et pour moi, c'est important puisque un joueur majeur de l'effectif et de retour, vous l'avez entendu, Zach Wright. Bon, je sors des bureaux de la JL Bourque qui m'a gentiment imprimé le précieux sésame. Et ça, c'est très très important. Je vous montre un petit peu comment je bosse mes fiches. Alors, toujours très important d'avoir les deux fiches équipes en face à face. Donc avec ce qu'on retrouve bien sûr les joueurs, les numéros, des petites infos sur le nombre de victoires, de défaites, les prochains affrontements, etc. Et puis là, l'idée, c'est d'avoir vraiment des informations sur chaque joueur avec vraiment des statistiques. Ce que j'ai mis en rouge, c'est vraiment ce que je m'oblige, en tout cas, ce que je m'impose à absolument sortir dans la soirée. Donc si on est là, comme je vous le disais, on est là pour un match de Jeep Elite. Le match qui commence à 17h. Ce soir, entre d'un côté Bourque-Ombresse. Troisième meilleure attaque et quatrième du classement face à Orléans. Meilleure attaque de Jeep Elite. Il met 89 points par match. Il risque d'y avoir du spectacle. Du côté d'Orléans, c'était le grand retour de Shima Monique que vous avez à l'image. Lui qui a été absent pendant deux mois après une luxation de l'épaule. C'était intéressant de voir toute la préparation juste avant la rencontre avec son kiné. C'est heureux d'être retourné ici ? Je suis très heureux d'être retourné. Il a été plus de deux mois. Je suis toujours excité de jouer le basketball. C'est ce que j'ai payé pour faire. Je suis très excité. Qu'est-ce que vous pensez à certains fans qui disent que vous avez le meilleur style de Jeep Elite ? Vous avez un peu de flow, vous savez ? Je dirais qu'ils connaissent ce qu'ils parlent. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Equinox dans cette magnifique salle de Bourque-en-Bresse pour une nouvelle affiche de Jeep Elite sur Sport en France. On retrouve nos téléspectateurs là où on les avait quittés en décembre. À l'Equinox, Bourque veut enchaîner, rester au contact du podium de Jeep Elite quand Orléans rêve de décrocher son premier succès à l'extérieur. Paris Lee, il va rester 6 secondes. Il fait parler sa vitesse. La percussion et il s'impose dans les airs. C'est pas le plus grand mais à la finition il a été impérial. Des retours sur Sport en France en direct toujours avec Angelo Tsagarakis. La mascotte est avec nous et on l'aperçoit en bas de l'écran. Exactement, elle vous fait coucou à la maison. Il s'impose mais il perd cette balle. Mine de rien de Dijon 3ème. Le monsieur propre. Le monsieur qui... Alors là le match il est terminé certes mais j'ai encore deux missions. Déjà rendre l'antenne et puis surtout aller attraper le MVP de la rencontre au centre du terrain. Pierre Pelos. Redonner ce supplément d'avant 2ème mi-temps. Bravo à Pierre Pelos. Et justement je suis avec Pierre Pelos MVP pour la deuxième fois consécutivement. Énorme match du côté de Pau. Énorme match de retour à la maison. Pourtant ce match il était mal embarqué avec des absents. Votre meilleur marqueur aussi en dosage. C'est au mental que vous êtes allé la chercher Pierre ? Ouais ouais, au mental et avec beaucoup de coeur. Parce que cette semaine on a eu un match compliqué. Et puis là on apprend avant le match qu'on perd d'un niveau donc c'est compliqué. Et je suis content de l'équipe parce qu'on a fait un très bon match. Victoire de la GL Bourque. Avec métier. Avec métier, avec mental. Moi je tenais à tirer mon chapeau pour le premier vlog du jeune homme assis à ma droite. Même si à la vidéo ce sera à votre gauche. Pour vous dire que ce gars là, ce gamin là, il est exceptionnel. Parce que c'est un garçon très gentil. Il en dit trop. C'est un garçon humain. Il en dit trop. C'est un garçon généreux. C'est un garçon qu'on aime. On arrête, on arrête. On se retrouvera. Si c'était pas Covid je lui ferais un bisou. On se retrouvera sur Youtube pour le prochain vlog. Ça sera du côté de Dijon. Ça sera Fred Weiss qui sera avec moi. On se retrouve sur Youtube pour de prochaines vidéos. Et pour toujours un peu plus de basket. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...